Musique La Smart City est morte, vive la Smart City. Bonjour Jacques Priol. Bonjour Emmanuel. Vous êtes président et fondateur du cabinet Civiteo. Vous travaillez de longue date sur la Smart City. Un mot un peu valise qui en fait recoupe des réalités assez différentes. Vous venez de diriger et de coordonner une mission pour la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances. Ceux qui sont connectés peuvent y accéder d'ailleurs. Elle est en ligne. On va en parler parce que d'abord dans ce document vous tentez une définition de ce qu'est vraiment la Smart City. D'ailleurs vous préférez le terme de territoire intelligent. Et puis ensuite vous faites des recommandations. Alors on a une vingtaine de minutes sur ce sujet. Puis je vous ferai réagir peut-être dans un deuxième temps à la ville chiante ou pas chiante. Mais alors peut-être sur la définition. Smart City, territoire intelligent. Tous les colloques depuis 5-6 ans sur ces sujets de Smart, Smart City débutent par un moment de polémique sur le mot. Donc aujourd'hui on n'y échappe pas. Smart City c'est un mot qui est totalement galvaudé, qu'on a utilisé de façon tout à fait exagérée à travers tout un tas de modèles. Des modèles repoussoirs pour les uns, fascinants et positifs pour les autres. Dans le travail que nous avons mené avec un certain nombre d'équipes ces derniers mois pour produire le rapport dont vous venez de parler, nous avons abandonné ce vocabulaire et nous avons préféré territoire intelligent. Alors pourquoi d'abord territoire plutôt que ville parce qu'il y a 4 ou 5 ans ces sujets ne concernaient que des métropoles. Aujourd'hui ça concerne des territoires de toute taille, y compris des territoires ruraux. Il y a plus de 200 projets aujourd'hui en France qui s'apparentent à ces sujets là et intelligent parce que c'est en français. Et puis on a perdu assez de temps à essayer de traduire Smart de toutes les manières possibles. Donc territoire intelligent, le plus petit dénommateur commun, une forme de définition basique c'est quoi ? C'est simplement de se dire qu'il y a aujourd'hui des services publics qui dans leur mode de gestion utilisent de plus en plus d'outils numériques, utilisent beaucoup de données, c'est un vrai sujet, la data au service de l'action publique et au service de l'intérêt général. Et derrière cela il y a des réalités tout à fait diverses, des projets sérieux, d'autres peut-être un peu moins, des difficultés, des vraies questions, des enjeux citoyens, des enjeux politiques, des enjeux techniques, des enjeux qui sont importants à comprendre si on veut garder le contrôle de ce qui se passe dans nos territoires. À la lecture de la synthèse du rapport, on voit surtout que vous plaidez en faveur d'une réflexion qui s'extrait un peu du seul point de vue technologique. Parce qu'il ne peut pas y avoir que l'utilisation de données ou de services numériques, il faut qu'il y ait un projet. Et un projet de plusieurs natures. Complètement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons été sollicités pour faire cette étude, c'est qu'il y a un écart énorme entre ce qu'on nous a annoncé il y a 4 ou 5 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 4 ou 5 ans, la Smart City, les territoires intelligents, ça allait être la diffusion extrêmement rapide d'énormément de projets, de pilotage par le numérique, par la data, de l'énergie, de l'eau, de la mobilité, de la gestion des déchets, etc. Il y avait des milliards d'euros d'investissement qui étaient annoncés. Résultat des courses, on en est très très loin. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons mené ce travail, c'est d'essayer de comprendre ce qui fait que dans certains territoires, entre guillemets, autorisément à l'expression, on y va, et dans d'autres, on n'y va pas. Et la raison principale, c'est que décider de passer d'un mode de gestion traditionnel, ce qui n'a rien de péjoratif, à un mode de gestion piloté par du numérique, c'est un choix de politique publique. De la même manière qu'on va faire des choix variés en matière de politique culturelle, en matière de politique sportive, en manière de politique éducative, et bien en matière de gestion des services urbains, il y a des choix à faire et tous les territoires ne procèdent pas de la même manière. Et l'un des enseignements premiers de cette étude que nous avons faite, c'est de dire que le territoire intelligent, c'est d'abord la décision d'utiliser, d'une certaine manière, des outils numériques au service d'un projet politique. C'est d'abord de la politique au bon sens du terme, au sens transpartisan du terme. Vous êtes assez sévère, justement, sur la question du financement des POC et autres prototypes ou expérimentations. Pour vous, il faut servieusement faire le ménage. Mais comment faire ces choix, finalement ? Quand on est élu et quand on est porteur d'idées citoyennes, par exemple, aussi ? C'est une vraie difficulté. En fait, on a une contradiction. On a une double dialectique, deux dialectiques qui s'opposent, qui sont assez terribles. D'un côté, des industriels, des opérateurs, parfois des startups qui nous disent « Écoutez, on ne comprend pas. On a des technologies qui marchent pour faire du pilotage intelligent par la donnée de l'éclairage public, pour faire de la gestion entièrement monitorée, supervisée, hypervisée de tel ou tel dispositif. » Et pourquoi les élus n'y vont pas ? Qu'est-ce qui fait que dans tel ou tel territoire, on y va et dans d'autres, on y va ? Et d'autre côté, on a des élus qui disent « Mais attendez, nous sommes envahis de propositions par des industriels, par des entreprises qui nous disent « La meilleure solution en termes de réseau, ça va être d'utiliser tel ou tel type de réseau. La meilleure solution en termes de stockage des données, d'hébergement des données, ça va être tel ou tel type de dispositif. En termes d'analyse et de pilotage numérique, ça va être tel ou tel système. » On n'y comprend plus rien. Et nous sommes en fait face à un foisonnement à la fois de technologies plus ou moins matures, mais certaines le sont véritablement, et de processus de décision qui ne sont pas très simples à prendre parce qu'après tout, la situation d'un territoire n'est pas comparable d'un endroit à l'autre, dans une grande ville, dans une petite ville, etc. arrive la question des expérimentations, des prototypes d'époque. Et c'est la réponse que tout le monde, les entreprises comme les élus, apporte à ces contradictions. C'est de dire « Eh bien, puisque c'est comme ça, on va faire des expérimentations. » Et là, nous avons une difficulté. C'est que depuis 5, 6, 7 ans en France, comme dans d'autres pays, notamment en Europe, on finance sur fonds publics ces prototypes. Il y a beaucoup de subventions sur l'époque. Et c'est vrai que nous sommes un petit peu durs dans le diagnostic que nous avons fait dans ce rapport sur ce sujet-là. Alors POC, proof of concept, expérimentation, prototype, peu importe comment on l'appelle. Il y a deux types de prototypes en vérité dans nos sujets de gestion publique, gestion publique locale. Le premier type, c'est le vrai prototype industriel. Un acteur économique est en train d'inventer un dispositif. On ne sait pas s'il marche. Par exemple, un système qui va faire appel à de l'intelligence artificielle pour de la maintenance prédictive, de l'éclairage public ou des feux tricolores ou autres. Ce sont des systèmes qui sont très novateurs, dont on n'est pas encore tout à fait sûr de la performance. Et le prototype, il sert à tester la validité industrielle du projet. Et là, ce que cherchent les industriels en vérité, ce n'est pas tellement un territoire pilote, c'est un terrain de jeu. C'est un espace, un territoire dans lequel on va accueillir de l'expérimentation, mettre de la donnée à disposition, mettre un espace dans lequel on va pouvoir vérifier si technologiquement, ce que l'on imagine être la gestion de la ville de demain fonctionne. Mais la plupart des prototypes que nous finançons aujourd'hui ne sont pas de cet acabit. Ce sont des prototypes par lesquels, en vérité, on teste pour la première fois dans un territoire quelque chose qui a déjà fait ses preuves ailleurs. Donc, c'est un prototype qui n'est pas pour autant nul et non avenu, mais il a une vocation plus pédagogique que technologique. Et le problème, c'est que beaucoup de financements aujourd'hui de ces territoires intelligents Smart City permettent de financer à n'en plus finir des prototypes, parfois à hauteur de 80, 85, 90, 95%. Et ensuite, une fois que le prototype a fait ses preuves, on ne, pour reprendre un jargon qui est solide de nos métiers, on ne passe pas à l'échelle, on ne déploie pas ces solutions, combien même elles fonctionnent. Et nous avons fait un certain nombre de recommandations dans ce rapport, dont une est assez simple, c'est de dire arrêtez de financer à 80% des prototypes. Il vaut mieux financer à 20% du déploiement des solutions qui ont fait leur preuve et qui fonctionnent et qui sont vraiment utiles. Ça veut dire qu'une ville ou un territoire qui veut se doter de nouveaux outils numériques pour monitorer des données et pour rendre des services à la fin, doit penser comment ça a son projet et doit imaginer comment sa gouvernance de projet aussi. Vous avez raison d'insister sur la gouvernance parce qu'on peut imaginer une espèce de fuite en avant technique. Et c'est d'ailleurs l'image que l'on a de la Smart City. Et c'est pour ça que le titre de ce moment, la Smart City est morte, c'est probablement en vérité la mort d'une certaine forme de Smart City, toute technologique ou parce qu'une technologie fonctionne, on doit la déployer absolument. Celle de Google, par exemple. Merci de me lancer sur le sujet. C'était le projet de la ville Google à Toronto où j'ai eu la chance de travailler non pas pour Google, mais pour la ville de Toronto qui était, et pour revenir sur le débat précédent, pour le coup, sans doute l'archétype d'un futur quartier très chiant, un quartier entièrement automatisé, très performant et assez bluffant d'un point de vue technologique, mais probablement un système, un quartier totalement automatisé, aseptisé, apolitique, antidémocratique, diront certains. Et d'ailleurs, les opposants au projet de Google étaient avant tout des opposants citoyens par rapport à une conception démocratique de la ville. Donc revenons juste un peu en arrière, peut-être sur Toronto. Donc vous, vous travaillez pour la ville. Google voulait déployer un... Je ne sais pas comment l'appeler. Une ville du futur. Voilà, c'est ça. Et alors, quel était le projet et comment vous, vous êtes positionné ? Alors, le projet de Google était au départ un projet d'initiative publique. C'est le territoire qui dit on a un quartier, une grande friche industrielle assez exceptionnelle sur les rives du lac de l'Ontario, de nombreux hectares, et on veut y construire un quartier du futur. Et on cherche un opérateur qui va être capable de tout concevoir avec un système entièrement monitoré, piloté par du numérique, piloté par la donnée. Google emporte ce qu'on appellerait en droit français un appel à manifestation d'intérêt et construit pendant deux ans un projet de ville entièrement automatisée, aussi bien à l'intérieur des logements que dans l'espace public. La circulation, les déchets, l'éclairage, le vivre ensemble dans sa totalité, est entièrement piloté par de la collecte de data à partir des smartphones qu'on a dans la poche, à partir d'un nombre incalculable de capteurs, tous de technologies les plus avant-gardistes possibles. Mais ce quartier a suscité d'abord une première vague d'opposition extrêmement forte sur le thème. On ne peut pas confier ça à Google parce que Google va exploiter les données. On a tous l'image de Google exploitant les données, notamment à des fins commerciales. Très vite, ils ont eu l'intelligence, et je pense très sincèrement que ça n'était pas leur projet, de démontrer qu'ils n'allaient pas exploiter commercialement les données. Par contre, on a bien vu qu'ils avaient l'idée d'inventer un modèle de ville duplicable dans le monde entier, dans lequel l'utilisation des données qui permettent de scanner, de monitorer l'ensemble des comportements, non plus des consommateurs, c'est leur job depuis le début historiquement, mais aussi nos comportements de citoyens considérés comme des consommateurs de l'espace public, d'une certaine manière, pour pouvoir optimiser le fonctionnement de la ville. Et c'est ça qui a été très fortement contesté par des mouvements très forts, d'abord localement à Toronto, puis à l'échelle du Canada. Les équipes de Google ont été convoquées devant des commissions au Parlement fédéral. On a eu ensuite un débat quasiment mondial. Il y a des gens du monde entier qui y venaient. Moi, j'ai eu la chance avec un partenaire canadien de participer à des travaux de la ville de Toronto qui voulait s'assurer qu'elle aurait la maîtrise de la gouvernance. J'en reviens à votre question de tout à l'heure. Ce qui est très important face à l'évolution de ces outils numériques, qui, dans certains cas, apporte un vrai plus, notamment en termes d'efficacité de la gestion du service public, c'est que les acteurs que sont les collectivités territoriales gardent la maîtrise de ce qui se passe dans l'espace public. L'espace public, ça nous appartient à nous, citoyens. Les données produites pour la gestion de l'espace public doivent être considérées comme des biens communs. Et il y a quelque chose à inventer aujourd'hui, ce que moi, j'appelle une forme de souveraineté publique locale, notamment sur la donnée, qui fait que des opérateurs privés, Google à Toronto, mais ça peut être aussi des gestionnaires de services publics chez nous aujourd'hui en France, dans de nombreuses villes, ne prennent pas la maîtrise de la manière dont on fabrique le vivre ensemble. Peut-être, est-ce un problème de compréhension du sujet, qui est quand même... Notre architecte méditerranéen préféré, ce matin, parlait de monstres technologiques qu'on était en train de préparer. Quelles sont vos préconisations en matière d'utilisation des données ? Comment aborder cette question ? Je suis assez d'accord avec ce que nous a dit Rudy Ricciotti ce matin, de façon un peu trash. Mais il a raison. Il y a un certain nombre de projets aujourd'hui où le tout numérique fait que la ville va devenir automatique, privatisée. On peut privatiser la gestion du service public, mais c'est un choix politique de dire je confie la mise en oeuvre du service public à une entreprise. La privatisation de la donnée, c'est une privatisation rampante, une privatisation sournoise de la manière dont on régule la façon dont on se déplace, dont on consomme de l'énergie, dont on consomme de l'eau, etc. Les précautions à prendre, elles sont, à mon avis, et ça fait partie de nos recommandations dans ce rapport remis au secrétaire d'Etat, Cédrico, de trois ordres. Les premières précautions, elles sont politiques. Elles sont de dire, on déploie des outils qui vont impacter fortement la manière de gérer l'action publique si on sait à quoi ça sert, si on en a la maîtrise, si on a un programme majeur de réduction de la consommation énergétique des bâtiments communaux et de l'éclairage public. Il y a des outils qui, aujourd'hui, le permettent, mais ça coûte extrêmement cher. Ce sont donc des priorités. S'il y a une priorité locale pour faire cela, on y va. Deuxième élément, des éléments qui sont plus complexes, qui sont des éléments techniques, technologiques. On parle beaucoup de souveraineté en matière de numérique. Il y a des vrais enjeux sur la façon dont on collecte les données, dont on stocke les données. Avoir un service public qui met toutes ces données, comme on le voit de temps en temps aujourd'hui, sur les serveurs d'Amazon Web Service, ce n'est pas la même chose que de construire ou de s'adosser à un data center public, régional, pas nécessairement municipal. Chaque mairie n'aura pas son data center, ce n'est pas l'objectif, mais ce sont des choses qui doivent se discuter, se débattre et se décider. Et puis, troisième volet, qui n'est pas simple, parce qu'on est en train d'inventer quelque chose, en tout cas, on voit quelque chose naître sous nos yeux, c'est aussi une dimension juridique, mais au bon sens du terme, pas pour faire des codiciles supplémentaires aux codes des marchés publics ou autres. C'est de se dire, on doit inventer un statut de la donnée publique, de la donnée publique qui est celle qui non pas renvoie à la donnée de chacune et chacun d'entre nous en tant que données personnelles, mais la somme de nos données personnelles qui fait la description, le fonctionnement, la régulation de nos comportements en tant que citoyens en société. L'Union européenne s'est saisie de ce sujet, bien évidemment, et notamment sur la question de l'intelligence artificielle avec un certain nombre de propositions, de limitation de l'usage aussi, y compris sur la question de la reconnaissance faciale, qui est évidemment un sujet important quand on parle de villes et de territoires intelligents. Alors, vous avez raison, c'est un sujet difficile par ailleurs, polémique, y compris ici, aujourd'hui à Nice. Dans le rapport que nous avons remis au gouvernement, nous disons deux choses. Il y a un premier modèle à éviter, je viens de l'évoquer, c'est celui dans lequel la Smart City considère nos comportements de citoyens comme si nous étions des consommateurs. C'est la Smart City qui nous fait les poches, d'une certaine manière. Il y a un autre modèle dont on ne veut pas. C'est la Smart City qui nous met sous surveillance. Et c'est un petit peu, de façon caricaturale, le modèle chinois. Le sujet de la reconnaissance faciale est un sujet extrêmement symbolique de tout ça, et en même temps, un problème qui est au cœur du modèle que nous voulons de villes ayant recours demain au numérique. Le problème de la reconnaissance faciale, c'est qu'on a du mal à appréhender les tenants et les aboutissants de ce que cela recoupe réellement. On oppose la sécurité de chacune et chacun d'un côté avec le recours ou pas à cette technologie. Ce n'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre le sujet. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, ce sont des algorithmes qui repèrent un certain nombre de points sur nos visages pour être capables de les reconnaître ensuite dans une base de données. Lorsque cela sert à identifier des gens, par exemple lorsque l'on passe dans un aéroport dans un certain nombre de pays aujourd'hui, c'est par des systèmes de reconnaissance faciale que l'on franchit les contrôles. C'est de l'identification, on vérifie bien que je suis bien celui dont la photo est également sur le passeport. La reconnaissance faciale dans l'espace public, c'est autre chose. C'est le fait de scanner les visages de tout le monde, de mettre sous surveillance l'ensemble d'une population pour en reconnaître quelques-uns. Et ça, c'est un changement de paradigme extrêmement important, y compris dans nos politiques de sécurité, qui sont des politiques dans lesquelles, bien évidemment, il y a des règles qui autorisent à surveiller, à tracer, à traquer un certain nombre d'individus dangereux. Et c'est bien normal pour protéger nos démocraties et protéger notre vie de tous les jours. Mais ces règles n'autorisent pas, pour traquer ces quelques-uns, à mettre sous surveillance tous les autres. Et aujourd'hui, ce débat, tel que je le pose là, n'est pas tranché. Et c'est un sujet qui, probablement, dans les mois qui viennent, va nous agiter. Je voudrais juste dire une chose en profitant du fait d'être ici à Nice, qui a expérimenté pour la première fois en France, dans l'espace public, ce type de dispositif. Simplement dire qu'au même moment que se déroulait l'expérience ici, à quelques pas sur la promenade des Anglais, la ville de San Francisco prenait une délibération par laquelle elle disait deux choses. Un, nous interdisons la reconnaissance faciale dans l'espace public. Et c'est le cas aujourd'hui à San Francisco comme dans une quarantaine de villes américaines. Et deux, étant à San Francisco, nous avons le devoir de le faire parce que ces technologies ont été inventées chez nous. Et c'est un message que nous envoyons au monde entier de dire que nous devons réguler les excès des technologies que nous avons inventées. Jacques Priol, pour finir cette interview, justement, puisque vous êtes déjà à San Francisco à l'étranger. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des métropoles, des territoires qui vous semblent être des modèles positifs, constructifs ? En France, à l'étranger, en France, dans notre rapport, on met en avant deux types de modèles. Les territoires qui ont réfléchi globalement à l'ensemble de ces problématiques et qui ont pris, ils sont peu nombreux parce que c'est des décisions difficiles, ça prend du temps, ça mobilise des moyens décidés d'introduire le numérique globalement au service de l'ensemble de leur politique publique. On peut citer Dijon et Angers et d'autres qui, inversement, y sont allés pas à pas, ont commencé par expérimenter des choses, se sont attaqués au sujet de la gestion de l'énergie, puis de l'eau, puis de la mobilité. On peut citer Rennes, Toulouse, Nantes, Nice également, Montpellier qui sont des territoires qui ont travaillé ainsi. À l'étranger, je citerai Montréal. Je citerai Montréal. On en parle beaucoup dans le rapport parce que nous avions également des partenaires canadiens avec nous pour réaliser cette étude. Le projet de ville intelligente de Montréal est né en réaction au projet de Toronto. Plus exactement, le gouvernement fédéral canadien a lancé un appel à projet qui voulait prendre le contre-pied du modèle de ville Google à Toronto et Montréal a été lauréat de cet appel à projet. Nous espérons d'ailleurs qu'en France, on aura aussi ce genre de choses puisque la première décision qui a été prise à l'issue de la remise de notre rapport, c'est que le gouvernement français a également lancé un appel à projet qui est en cours actuellement pour favoriser une approche des territoires intelligents qui soit plus durable, plus transparent, mieux gouvernable. Et ça, c'est un point très important, plus démocratique. Donc, je retiendrai peut-être en conclusion. Dites-moi si vous êtes d'accord, Jacques Réol, que dans cette course technologique, il faut aussi prendre du temps. Il faut prendre du temps, ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier, être capable de faire un pas de côté. L'un des mots clés de notre rapport, c'est de dire qu'un territoire intelligent, c'est un territoire hybride, c'est-à-dire que lorsque l'on innove, lorsque l'on met en place des choses nouvelles, lorsqu'on met en place des dispositifs nouveaux, ils ne doivent pas être 100% numériques. On doit toujours réfléchir à la façon dont on peut vivre aussi de manière déconnectée dans nos territoires. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci. Alors, je vous fais part d'une petite expérience. Récemment, je déjeunais dans un restaurant. C'était bon, plutôt bon. Et en face de moi, il y avait un mur végétal. Enfin, j'ai cru que c'était un mur végétal. En fait, c'était un mur végétal en plastique. Et je pense que cette vision aurait fait hurler notre prochain invité, qui est Patrick Blanc, botaniste et inventeur du mur végétal. Vous allez l'entendre dans quelques minutes. vous allez l'entendre. Merci. Merci. Merci.